Dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, la mairie de Djelibougou, en partenariat avec la Fondation Santé Environnement, a inauguré un centre multifonctionnel pour la production de sacs écologiques. Fodé Mamadou Konate, maire délégué de Djelibougou. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour la cérémonie de lancement du centre multifonctionnel de production et de commercialisation des sacs écologiques, dont la réalisation a été possible grâce à la Fondation Santé Environnement et ses partenaires comme Agence Espagnole de coopération internationale du développement, AECID. Ce nouveau centre multifonctionnel qui vise à lutter contre la pollution plastique sera également un moyen de lutter contre le chômage. Docteur Fatoumata Nafo, présidente de la Fondation Santé Environnement. Il dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a des des petites juicures de lutter contre les français et les français des réactions de l'Urwanda au « Spectre» Nous avons dit qu'il a été congé de plusieurs Pompeii, et de chambre des français dans le restaurant. Descends-nous qu'il a dit qu'il a mis enforce d'une valeur de tous les enfants dans le restaurant, et qu'il a dit qu'il a mis en place des banques d'une façon de trappé, La nature, est-ce que vous détruisez les panes de la santé ? la porte. Je n'ai pas besoin de l'assizement. Je n'ai pas besoin de l'erreur de l'erreur. Le plus grand d'appeliez ici. Il y a des valeurs de la possibilité et d'appeliez-vous le plus. Vous savez ce sont les risques du Japon. J'ai besoin de la première fois, notamment pour un peu de mange, de la dernière fois. Nous avons dit aux enfants Donc il est important qu'on fasse réellement face à cela et qu'on juge de tous les efforts qu'il faut pour vraiment trouver une solution à ce problème qui est vraiment nuisible pour l'environnement, également pour la vie humaine. Sincèrement, notre premier effort va se reposer essentiellement sur cette sensibilisation et la mobilisation de toute la jeunesse, vraiment contribuer pour vraiment éradiquer ce problème. Et qu'à cela nous tient, nous allons y ajouter également les initiatives que nous allons prendre comme projet et faire face à ces enjeux. L'objectif même, c'est de faire disparaître les sachets plastiques dans nos environnements. Bon, et quand même, tu ne peux pas faire ça sans amener d'autres trucs qui peuvent remplacer ce sujet-là. Et pour cela, ils ont amené cette façon de faire des sacs-là en tissu qui va permettre aux gens de changer de mentalité vers ça. En effet, la pollution plastique provient principalement des décès ménageurs qui sont abandonnés dans la nature. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada